Alors Jean-Louis Lerdin, on l'a vu, les vacances ont commencé dans notre département. Alors certains vont à la plage comme le monsieur qu'on vient de voir et d'autres peuvent emmener leurs enfants découvrir des animations que vous avez mises en place près d'Aix-en-Provence. Alors vous organisez souvent toutes sortes d'activités pour distraire la clientèle des centres commerciaux que vous gérez. Et puis là, il s'agit d'une exposition qui a pour thème la savane africaine. Expliquez-nous un petit peu. Justement, le centre commercial se situe, disons, sur la périphérie d'Aix-en-Provence. Mais bientôt, il va faire partie du centre-ville parce que ça se construit tout autour. Et on se retrouve en ville, carrément en ville maintenant. Et puis on continue à aller faire ses courses pendant les vacances. Donc c'est l'occasion de bénéficier de l'animation. Et en plus, on a beaucoup de touristes qui profitent en plus de cette exposition qui est assez extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'en général, on trouve toujours des thèmes pour les vacances scolaires. Et là, on se disait, ma foi, pour changer un petit peu, on avait fait quelque chose un petit peu sur le genre de l'Afrique, si vous vous rappelez, il y a quelques années. Mais là, on a voulu justement intéresser les enfants durant les vacances en organisant des concours de dessin, des ateliers, il y a beaucoup d'ateliers. De maquillage également. Et des maquillages. Qui doivent beaucoup plaire aux petites filles. Voilà. Et puis, il y a en plus le château gonflable. Alors là, je ne vous dis pas à l'écrit, là, samedi, il a fallu que j'intervienne en demandant de se calmer un petit peu. Donc là, c'est un avant-gout d'été. Ah oui, ça faisait un bruit. C'est un peu plage, la plage au centre commercial. Ah oui, mais on était contents parce que la galerie était vraiment pleine. Et depuis, justement, ça a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et on leur fait faire, en plus, un tour, un tour dans la galerie avec le taxi Bruce. Pour découvrir ce qu'on voit à l'écran, justement. Alors, vous voyez ces reptiles absolument magnifiques. Oui. Qui sont des reptiles. Ils sont vivants, ils sont vivants. Mais oui, ils sont vivants, Laurent. Comment ça ? 25 vivariums installés dans la galerie. Mais oui. Alors là, disons que là, c'est particulier. Parce que là, ça intéresse autant les parents que les enfants, bien entendu, qui font le tour en même temps, en accompagnant leurs enfants. Oui. Donc différentes espèces sont présentées. Et surtout, ces animaux, ceux qu'on peut découvrir, là, ont une histoire particulière. Dites-nous. Voilà. Parce que la plupart sont des serpents. Je prends l'exemple d'une igouane. Il y a une igouane qui fait environ 45-50 centimètres, qui est donc présentée dans la galerie, tout au début de la galerie, en rentrant. Cette igouane a été retrouvée sur le quai de Saint-Tropez. Ah bon ? Et abandonnée, juste vraiment mal fréquentée, Saint-Tropez. Abandonnée, il y avait la plage abandonnée. Maintenant, il y a l'igouane abandonnée à Saint-Tropez. Alors, vous aviez donc cette igouane abandonnée sur la plage, sur le quai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des animaux exotiques comme ça et puis qui s'en débarrassent au bout d'une année. Et franchement, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et justement, alors, ils sont intervenus et ils ont appelé cette association qui se trouve à Qers. Oui. On donnera le numéro pour les gens justement à qui ça peut intéresser pour acheter des animaux ou même les confier à des professionnels qui s'en occupent régulièrement. Tous les jours, ils sont cinq ou six dans l'association. Donc, soit ils les trouvent au hasard des rencontres, j'allais dire, mais rencontrés. Parce que certains sont très impressionnants. Mais si jamais on a hérité d'un animal exotique et qu'on veut s'en débarrasser, qu'on ne peut pas s'en occuper, donc on contacte cette association qui le prend en charge. Exactement. C'est au lieu de les laisser en liberté. L'association herpétologique et terrariophile de Provence. A-H-T-P. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vous ai donné le numéro de téléphone. Si les téléspectateurs sont intéressés. On le retrouvera sur le site de la chaîne. Alors là, on retrouve justement des serpents, mais du monde entier. Vous en avez notamment un du... Un spécimen qui doit faire à peu près un mètre. Un boire. Du Texas. Un serpent blanc, mais impressionnant. Je n'avais jamais vu de serpent blanc, mais blanc, complètement blanc. Oui. C'est un abynos ? Il a les yeux rouges, non ? Justement, il n'a pas la... J'ai posé la même question. Je lui ai dit non, 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 non. Non. C'est un serpent blanc. C'est un albinos. D'accord. Et du Texas. Et puis, vous en avez d'Amérique du Sud. Vous en avez d'Asie. Vous en avez d'Arabie Saoudite aussi. On a certains d'Afrique. Alors, bien sûr, d'Afrique, il y en a pas mal. Et on a donc cette iguane qui est la vedette. Ce pauvre iguane, il va mieux maintenant. Ah oui, et puis, alors, je l'ai vu ce matin dévorer des feuilles de salade. C'était impressionnant. C'est magnifique. Vous en avez un mauvais souvenir de Saint-Tropez, quand même. Vous en avez beaucoup. Combien de sujets vous avez ? Il y a 25 dans vitrine. Il y a 25 spécimens. C'est beaucoup, quand même. Du coup, c'est intéressant pour les enfants parce que, comme vous le disiez, il y a plusieurs provenances. Donc, on peut découvrir des espèces qu'on ne voit pas, bien heureusement, au coin de la rue chaque jour. Mais du coup, c'est une vraie découverte à faire en famille. Et vous avez des gens qui répondent aux questions. Voilà, c'est ça l'important. Il y a des professionnels sur place. Voilà. C'est une visite pédagogique, en somme. Voilà. Alors, justement, on invite les centres aérés qui sont en ce moment avec pas mal d'enfants qui font des visites et qui font exactement le tour de la galerie. Est-ce qu'ils sortent un serpent, parfois, pour le toucher ? Non, non, non. Non, non. Ça, c'est interdit. On les laisse en faire. Et grâce, justement, à cette exposition, ça leur a permis de changer tous les terrariums, d'ailleurs, que vous verrez dans la galerie, avec le budget que nous leur donnons pour cette exposition, qui est payée par les commerçants, bien entendu. Et tout ça est gratuit pour le public et pour les visiteurs. Voilà. Par contre, c'est gratuit pour nos clients. Donc, il faut venir découvrir ça. Et puis, il y a des crêpes qui seront offertes aux enfants l'après-midi. C'est jusqu'au 20 avril, donc au centre commercial géant Jade Bouffant, près d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup, Jean-Louis Herdin. Merci, Alexandra. Bye-bye.